Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres ? C'est la rentrée ! J'ai trop content ! Riley a au moins 272 raisons de flipper, c'est une catastrophe ! Sans parler de cette odeur et de cette crasse ! On va passer une belle journée, qui deviendra une belle semaine, qui deviendra une belle année, qui deviendra une belle vie ! Nous voulions créer un film. C'est un film qui pouvait parler au monde entier. On voulait faire en même temps quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant. Nous avons fait énormément de travail, de recherches, pour que tous les détails soient justes, pour comprendre les émotions du point de vue scientifique, psychologique, comment fonctionne le cerveau, comment fonctionnent les souvenirs, la mémoire. Et nous sommes honorés et très heureux d'être ici aujourd'hui. Merci au festival de nous avoir invité de nouveau. Ma fille avait 9 ans quand elle faisait la voix dans la haut, et au début de ce film, elle était un peu plus âgée, elle était beaucoup plus réservée. Et je me suis dit, qu'est-ce qui lui passe par la tête ? Voilà pourquoi on a commencé à travailler sur ce film. Tous les films que nous faisons, qu'il s'agisse de voitures ou de monstres, on veut projeter une partie de notre vie à l'écran. À l'intérieur même du sentiment qu'on peut jouer, il y a plusieurs sentiments aussi. Tout ça est quand même très très modulé. Donc c'est pas que, par exemple pour ce qui me concerne, c'est pas que de la colère pendant deux heures. Autrement à mon avis j'aurais fait une crise cardiaque. mais c'est une sorte de modulation entre partager, d'être le témoin de la joie ou de la peur de cet enfant, tout en étant en colère. C'est quelque chose de très nuancé. Et pour les acteurs, c'était assez passionnant pour nous. Quand on commence le film, Riley est très jeune, et ses émotions sont encore très primaires. Et elles évoluent au cours du film. Et c'est ça qui est vachement beau aussi. Moi c'était la première fois que je faisais du doublage de toute ma vie. Donc j'ai eu la chance et l'honneur de commencer par un Pixar. Et j'en rêvais vraiment depuis Toy Story. Donc depuis que je suis tout petit. Donc il y avait une forme de responsabilité aussi quand même. Ce que j'aimais beaucoup, c'était l'idée de couleurs primaires, de sentiments archaïques en fait, qu'il y a chez tout le monde. Et moi je jouais la peur, qui est quand même un sentiment qui nous préserve du danger, et qui en même temps a un ressort de comédie très très fort. Donc je me sentais très chanceux de pouvoir jouer ça. Ensuite évidemment, on s'inspire de ce que nous on connaît, ce qui nous fait rire dans la peur nous, ce qu'on observe et qui nous fait rire. Et puis comme Charlotte disait, il y avait déjà un chemin, un chemin avec franchement des super repères aussi, avec le scénario et le personnage. Accroche-toi ! Wouhouhou ! Je le crois pas, il fait encore ses yeux de Merlan Free. C'est pour ça qu'on a largué notre pilote d'hélicoptère brésilien ! Viens, envole-toi avec moi petit chat. C'est parti !